bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors j'espère que vous portez bien j'espère que le nouveau mois d'avril vous apporte le soleil la joie et puis que vous sentez le coeur rempli de bonheur alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des gémeaux alors bienvenue les gémeaux bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer comme à l'habitude je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en totalité par ce qui va être dit ici alors je vous suggère d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également et vous avez aussi la possibilité de me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir ce tirage également je tiens à nouveau à vous rappeler que vous avez en tout temps la clé de votre propre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici les tirages sont des tirages de possibilités et non de fatalité donc s'il y a quoi que ce soit qui vous déplaît vous pouvez changer le courant des choses c'est à vous de décider alors voilà on commence tout de suite le tirage pour vous les gémeaux donc ce tirage s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires c'est à dire à ceux qui sont en couple et aux célibataires parce que c'est la même énergie qui émane pour les deux alors probablement les célibataires soit que vous êtes nouvellement célibataire ou que vous sentez que ça va se faire très très bientôt donc en tout cas vous allez comprendre un peu dans quelle énergie on est ici donc on commence ici avec la belle carte de la reine de denis en très belle carte ce personnage là bien on nous dit c'est avec cette carte là que dans votre relation présente ou bien la relation qui vient de se terminer pour certains d'entre vous inquiet célibataire nouvellement célibataire bien que vous avez travaillé fort pour que votre relation amoureuse soit satisfaisante c'est vous qui apportiez ou qui apportez tout ce qui fait que cette relation là est belle ou tout ce qui fait que qu'il y a du piquant ou de la nouveauté vous êtes vous vous êtes dévoué à rendre belle et confortable cette relation là à y mettre du piquant donc on voit que les efforts viennent beaucoup de vous viennent beaucoup de vous ici d'accord ce personnage là c'est un personnage qui est vraiment vraiment dévoué au confort à la stabilité au bien-être de tous autour autour d'elle autour de ce personnage donc c'est ça vous représente ici on continue avec le neuf de bâton alors pourtant 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 même si vous avez mis tous les efforts à faire en sorte que cette relation soit belle vous avez le neuf de bâton qui vous dit que vous vous remettez toujours en question vous vous remettez toujours en question continuellement parce que vous vivez avec une personne ou bien vous avez vécu avec une personne pour laisser le bataille on a le roi de bâton inversé ici vous allez vous avez vécu où vous vivez actuellement avec quelqu'un qui qui était dominant ou dominante qui imposait sa volonté et qui parfois qui était souvent insatisfait malgré que vous vous apportiez énormément la relation que ça venait de vous même que cette relation là fonctionnait cette ce personnage là est un personnage peut-être entêté intolérant insatisfait très souvent qui vraiment impose sa volonté alors si on continue on voit le 4 d'épée inversée ici pour vous donc vous sentez le besoin de vous libérer des anciens schémas vous de vous libérer tout court de peut-être de cette relation là parce que vous voyez que d'abord vous êtes toujours en train de vous remettre en question toujours en train de vous demander qu'est ce que vous auriez pu faire pour que les choses aillent mieux pour que les choses s'améliorent pour que l'autre personne se sente mieux parce que le personnage de la reine de denis c'est ça elle s'assure que que tout va bien que tout le monde se sent bien que tout est confortable que tout fonctionne bien alors vous vous posez la question continuellement mais vous avez envie de vous libérer de ça parce que après avoir après réflexion bien vous savez que vous avez tout donné que vous avez que vous êtes vraiment dévoué alors vous avez envie de vous libérer de cette relation là qui vous mène peut-être à rien vu l'insatisfaction de l'autre et vous voulez vous libérer également des schémas que vous reproduisez continuellement parce que vous avez toujours été ainsi donc libérer d'une relation mais libérer aussi de schéma que vous créez toujours alors suite à ça on voit ici que vous êtes face à un choix d'accord vous avez le 2 de bâton ici qui nous parle de choix vous êtes face à un choix et vous devez penser à votre bonheur futur le 2 de bâton nous suggère de réfléchir pas seulement à ce qui se passe en ce moment mais réfléchir aussi ou à l'impact au niveau de votre futur d'accord à ce que vous voulez dans le futur également prendre des décisions en fonction du futur et on est encore la font la notion du choix ici avec les amoureux mais cette fois ci les amoureux sont inversés alors ça vous dit que il n'y a pas de plus de connexion avec dans votre relation en ici on est sur la ligne du présent donc présentement vous n'êtes plus en connexion avec votre partenaire ou votre ex partenaire pour les célibataires parce que les célibataires pourquoi je m'adresse à vous également dans ce tirage c'est que je sens que peut-être vous avez cette volonté de revenir avec cette personne là d'accord à essayer vu que vous vous posez toujours la question si c'est vous qui avez fait des erreurs ou si vous avez manqué à votre devoir ou si vous vous il ya quelque chose que vous n'avez pas fait comme il faut quelque chose que vous pourriez faire autrement donc c'est pour ça que les énergies s'adressent à vous également donc même si vous vous êtes séparés mais vous avez peut-être envie de revenir mais vous savez que il n'y a plus de connexion ici d'accord à l'avenir vous avez envie de vivre un bonheur partagé en pas seulement en fait j'allais dire pas seulement vous mais vous n'êtes vous n'êtes pas heureux ou heureuse puisque vous êtes toujours en train de vous poser la question et vous sentez l'insatisfaction de l'autre donc nécessairement ça ne vous rend pas heureux ou ça ne vous rend pas heureuse mais là maintenant vous avez envie et besoin de vivre un bonheur partagé que vous sentez que vous vous êtes bien que vous êtes heureux heureuse mais vous avez besoin de sentir également que l'autre est bien et heureux ou heureuse d'accord avec le disque de courbe vous voulez vivre en harmonie vous voulez vivre un partage vous voulez peut-être aussi avoir une vie de famille en vous créer une vie de famille et vous voyez que le temps passe et que si vous continuez d'investir des efforts de l'énergie du temps dans cette relation là pour une personne qui n'est pas satisfaite bien vous perdez du temps précieux pour vous créer votre propre famille ici si vous n'en avez pas une déjà donc pour certains qui avaient envie de se créer une famille alors vous voulez vivre dans la joie dans l'harmonie dans le bonheur partagé et vous créez probablement une famille pour certains d'entre vous mais l'autre votre partenaire actuel ou celui que vous avez laissé dernièrement essaie toujours de vous reconquérir le 7 d'épée inversée donc ça nous parle de ça que l'autre personne essaie toujours de vous retenir ou de vous reconquérir si vous êtes séparés mais on voit que vous devez vous avez le fait que la personne vous retient ou veut vous reconquérir ça fait que vous avez de la difficulté à lâcher prise sur cette relation là et vous vous sacrifier à nouveau vous allez vous sacrifier à nouveau alors il faut que vous regardez les choses autrement que vous voyez que la situation qui n'est plus bonne pour vous vous êtes face à un choix allez vous décider de rester dans cette situation là où vous ne vous sentez pas bien ou l'autre ne se sent pas bien également mais que par insécurité essaie de vous retenir ou de vous reconquérir ou bien vous allez décider d'aller vers votre bonheur donc ça c'est à vous de décider et ici le pendu nous appelle à voir les choses autrement d'accord alors voir les choses autrement que ce qu'elles sont si vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans cette situation là comment serait votre vie idéale et le votre vidéo ça serait d'être dans l'harmonie dans la joie dans le bonheur partagé ici donc vous devez travailler sur ça prendre de bonnes décisions en fonction de votre futur mes chers gémeaux d'accord arrêter de vous sacrifier inutilement quand on a le sentiment qu'on se sacrifie pour une bonne cause alors à ce moment là il n'y a pas de problème mais quand on a l'impression qu'on se sacrifie qu'on se dévoue qu'on donne tout et que malgré tout l'autre personne n'est toujours pas satisfait ou satisfait bien il faut arrêter de se sacrifier inutilement parce que on met son futur en péril on met sa santé physique et sa santé mentale aussi en péril d'accord donc penser à vous davantage à vous parce que vous êtes une personne plein d'énergie vous êtes une personne qui avait le feu à l'intérieur de vous vous avez une de une nouvelle énergie une étincelle qui émane de vous présentement et l'autre le sait et le sent et c'est probablement pour ça qu'il ou elle essaie de vous reconquérir ou de vous de vous retenir de partir d'accord donc vous avez une belle énergie une nouvelle énergie ici avec le valet des bâtons pardon alors vous voulez vivre une nouvelle passion ou des nouvelles passions et ça c'est ça et c'est ça la vraie vérité c'est ça que vous devez vous admettre à vous même et avoir peut-être le courage d'admettre à l'autre également et de toute façon comme je vous l'ai dit l'autre le sent que parce que cette carte là dans cette position là c'est la perception que la personne a de vous d'accord ici c'est la paix c'est la perception que vous avez de vous même ou bien ce que vous devriez faire ici donc arrêtez de trop vous sacrifier mais ici c'est la perception que l'autre a de vous donc l'autre sent et c'est que vous avez besoin de nouvelles aventures de de nouvelles et quand je parle d'aventure je parle pas de de relation d'aventure au niveau relationnel mais ça peut être aussi au niveau relationnel mais également de faire autre chose des choses qui vous plaisent des choses pour lesquelles vous êtes passionné d'accord vous vous êtes prêt ou prête à abandonner cette relation là dans votre fort intérieur vous savez que cette relation là ne vous sert plus vous êtes prêt à tourner le dos et à aller vers de nouveaux horizons vers de nouvelles aventures justement en laissant tomber ce qui ne vous sert plus ici ce que vous avez aimé ce qui vous a distrait pour un certain temps mais qui ne vous sert plus maintenant alors maintenant vous êtes prêt à avancer prêt ou prête à avancer vers de nouveaux horizons donc c'est à vous toujours de décider ce que vous en faites mais le problème en fait la difficulté pour vous vos craintes c'est que on a le pape inversé ici c'est que ce qui vous fait peur ou ce qui vous arrête plutôt c'est que vous avez peur de vous avez peur de trahir vos valeurs parce que peut-être que de par votre éducation vous a toujours montré ou peut-être même vos propres valeurs que vous devez rester avec quelqu'un je ne sais pas si vous êtes mariés peut-être que vous êtes mariés alors peut-être ça complique la situation aussi mais en tout cas vous avez appris ou bien vous vous êtes forgé ce système de valeurs que vous restez avec la personne quoi qu'il advienne que c'est pour le meilleur ou pour le pire alors vous avez probablement peur de trahir vos propres valeurs ici ou les valeurs qu'on vous a inculqué d'accord mais une des valeurs également et moi je suis toujours du côté de l'amour je n'aime pas donner le conseil de quitter les relations j'aime toujours dire aux gens de faire tout en leur pouvoir pour régler la situation mais dans ce tirage ci on voit que le tout a déjà été fait que toutes les énergies ont été mises pour faire en sorte que la relation aille bien et que malgré tout la personne est insatisfaite alors à ce moment là une autre valeur qui est importante d'avoir c'est de se respecter de s'aimer assez pour avoir le courage de de quitter quelque chose qui ne nous sert plus pour son bonheur son propre bonheur après tout nous sommes ici pour être heureux heureuse pour créer quelque chose de positif alors si vous restez dans un environnement négatif vous ne pourrez pas avancer adéquatement d'accord donc avoir assez d'amour pour soi même pour se respecter à ce dp ici qui se présente alors on vous demande avec cette carte là d'être courageux ou d'être courageuse et de bien réfléchir à votre situation actuelle de prendre la bonne décision mais pour vous d'accord parce que de toute façon on voit et je m'adresse au temps célibataire prendre la bonne décision si vous n'êtes plus avec la personne c'est de prendre la décision de continuer d'avancer vers vos autres horizons continuer de nourrir cette étincelle de nouvelles aventures de nouveaux intérêts cette petite flammes en vous que vous avez d'accord de ne pas revenir en arrière à quelque chose qui ne vous sert plus d'accord donc de prendre la meilleure décision pour vous et de toute façon on voit ici avec le valet de coupe qu'éventuellement peut-être très bientôt il y a quelqu'un de bien bien intentionné qui vous attend au tournant suite à pardon cette relation là d'accord on voit ici le valet d'épée c'est une nouvelle rencontre le valet de coupe pardon nouvelle rencontre des sentiments bien des bons sentiments peut-être des sentiments qui vont être partagés avec vous d'accord on voit beaucoup d'amour ici alors il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous si vous avez le courage de continuer vers votre objectif de mieux-être j'ai tiré une carte des anges de l'amour en fait il y en a deux qui sont tombés et vous allez voir que ça tombe bien les deux cartes se complètent on a premièrement la carte attraction et la carte chimie donc peut-être que c'est en relation avec cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie d'accord on a la carte attraction qui vous dit vous attirez l'amour romantique ce que vous n'avez plus probablement ici parce qu'il n'y a plus de connexion rappelez-vous alors vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent cet instant où vous avez la nouvelle étincelle de nouvelles énergies ici là c'est l'instant présent et c'est sûr et c'est sur ça que vous devez vous concentrer concentrer vos efforts là dessus d'accord donc vous attirez l'amour romantique en vivant le moment présent pleinement et vous avez la carte chimie également qui vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique alors soit que la personne la nouvelle personne est déjà arrivé ou en tout cas elle rôde dans votre entourage soit qu'elle s'en vient très bientôt mais en tout cas on voit que vous allez avoir vous allez ressentir de la chimie vous allez ressentir une forte attraction magnétique alors on a chimie et magnétisme ici et attraction donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour les deux cartes d'accord d'abord premièrement pour la carte attraction alors on vous dit comme le font je vais vous montrer la carte pendant que je lis comme le font vos amis les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité voyez vous il y avait une notion de vérité ici la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné voyez vous comment les cartes parlent d'elle-même mes amis vous avez tellement mis d'efforts ici vous vous êtes acharné à mettre ces efforts là la carte vraiment elle est bien tombée alors la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné vous êtes très attirant ou attirante quand vous appréciez pleinement le présent quand vous vous respectez dans ce que vous voulez ici votre rire joyeux vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté au contraire le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie à trouver l'amour ou à garder ce non-amour si je peux dire cette tension vient d'une peur d'un doute sous-jacent peut-être ne vais-je pas le recevoir cette peur attire justement ce que vous redoutez le stress crée les rides la tension nerveuse le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait oui parce que ici si vous décidez de rester ou de revenir à cette relation là c'est parce que vous avez peur probablement de ne pas recevoir un nouvel amour qui va vous convenir vous préférez rester dans quelque chose que vous connaissez alors à ce moment là qu'est-ce que vous vous créez du stress de la maladie des choses qui vous empêchent de trouver le vrai amour le vrai bonheur partagé ici alors sortez humez une rose et appréciez sa beauté odorante autorisez-vous des plaisirs simples porteurs de grande joie affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique relation romantique personne fantastique vous l'avez ici prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure par la foi d'attraction par la loi d'attraction pardon vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature l'expression de votre propre nature votre énergie nouvelle ici vos intérêts vos goûts vos passions d'accord alors très bien tombé cette carte-là de l'attraction et ici on parle de suivre sa guidance ici je vous ai dit que vous avez peur de renier vos propres valeurs mais vous peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute également de votre guidance intérieure le pape ça nous parle de guidance également donc vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de votre guidance intérieure donc écoutez ce que votre intérieur vous dit et je vous lis également ce que la carte chimie veut bien vous dire ici alors ça vous dit recevez cette carte vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne si ce n'est pas déjà fait avec le valet ici de court ça s'en vient bientôt vous allez ressentir un attrait irrésistible pour une autre personne autrement dit vous partagez des liens chimiques avec elle cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre si la personne n'est pas votre partenaire officiel cette attirance est probablement source de stress et de fuite il vous faut évaluer soigneusement vos choix voyez-vous ici les choix les choix le 2 de bâton ici vous êtes face à un choix et vous devez évaluer soigneusement en fonction de votre futur c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'accord donc il faut évaluer vos choix soigneusement vos choix et leurs conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison alors si vous avez tout fait déjà et que vous avez bien évalué et que la réponse c'est je dois partir vers quelque chose de nouveau bien que ce soit ça aussi si vous êtes célibataire quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée dans certains cas elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond si la chimie existait au début de la relation elle peut se restaurer par un effort commun l'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie la persévérance la prévenance les gestes tendres et le temps partagé alors ici dans votre tirage actuellement on voit que vous n'avez plus ça déjà d'accord que vous avez déjà tout fait faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique alors voilà mes chers amis donc vous avez vos réponses en tout cas les suggestions des anges de l'amour les miennes et celles de votre tirage de vos cartes ici qui ont été tirées pour vous donc prenez soin de vous mes chers gémeaux ici dans le carnet pour la chimie la chimie on vous disait de persévérer si vous n'avez pas essayé de raviver la flamme mais ici dans votre tirage on voit que vous avez déjà fait tous ces efforts alors maintenant c'est à vous de prendre votre décision de décider ce que vous voulez faire avec votre situation présente donc voilà mes chers amis ça termine votre tirage pour aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu vous apporter quelques pistes de solutions ou de réflexions alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça nous aide à continuer ça nous encourage également et ça fait toujours plaisir et même si le tirage ne semblait pas vous vous concerner en totalité n'hésitez pas à partager également la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là ce message-là et n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et n'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec moi pour un tirage personnalisé si vous le souhaitez en me contactant à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos alors mes chers Gémeaux je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril j'espère que vous allez prendre soin de vous et que vous allez aller vers votre bonheur ici et je vous remercie également de votre habituelle écoute et de votre fidélité merci à vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci, au revoir merci, au revoir